Maa, maa, maa Je sais pas j'avais envie de faire la chèvre en début de vidéo mais bref la famille En tout cas, yo la famille c'est le rocan f2 J'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo spéciale parce que aujourd'hui On va faire un taco ce que j'ai jamais fait J'ai jamais vu la famille On va faire tout simplement un taco spécial Ramadan Donc pour le mois du Ramadan tout simplement Vous allez me dire pourquoi c'est un taco spécial Ramadan Parce que le taco s'il fait le Ramadan Non la famille il fait pas le Ramadan le taco C'est juste parce qu'on va mettre tout simplement des produits Qu'on consomme pendant le Ramadan dedans dans ce taco A savoir des briques, du tagine De la sherba ou de la halila pour ce qui est des halila Enfin vraiment on va mettre vraiment des produits Qu'on consomme pendant le Ramadan dans un taco Donc c'est pour ça que ça va être un taco spécial Ramadan Donc là on a préparé tous les ingrédients Et c'est parti du coup Pour vous montrer ça, let's go Alors alors la famille regardez l'atelier Il est magnifique, tout est préparé comme mécanicien Donc là c'est très simple la famille En fait on a pris voilà comme vous le savez Des produits typiques qu'on consomme pendant le Ramadan A savoir un tagine C'est pas un tagine marocain C'est un tagine tunisien Des briques De la halila et de la sherba Enfin je sais pas Voilà il y en a des halila et d'autres sherba Moi je dis sherba Donc voilà la soupe tomate là qu'on mange pendant le Ramadan Pour connaisser Et on a rajouté aussi des petits trucs Comme ça ça donne encore plus de goût Donc des frites Du fromage mozza Du fromage cheddar Un petit peu de sauce samurai etc Enfin vraiment on a rajouté quelques petits trucs En plus des produits Ramadan Comme ça ça donne encore plus de goût Et le tacos tu vois il va gonfler tu vois il va prendre du poids Et là on a de la patata tacos Samia is the best patata tacos C'est la meilleure C'est celle que je prends tout le temps Parce qu'elle est grande Et voilà voilà Et ça la halila La sherba la famille Vous inquiétez pas hein On va pas tout renverser dans le tacos En gros ça va être un petit peu la sauce du tacos Vous allez voir Donc là on va partir pour commencer On va couper les briques On va commencer à faire le tacos directement Let's go Là je suis chaud Je suis frais Je suis Paul Pogba Easy 9-2 Ouh là là Non j'arrête le rap c'est bon Bon du coup la famille Première étape pour faire le taco spécial Ramadan Donc c'est très très simple On va prendre tout simplement le couteau Donc on va couper la brique Donc voilà on va commencer par couper la gyrus On va enlever ça là On va enlever l'espèce de croustillant Ça dans un taco Ça doit être pas très bon Puisque voilà la pâte Et vous mettez ça Donc voilà On prend que le contenu de la brique la famille Voilà comme ça Et on coupe en petits morceaux Donc c'est une brique à base de viande hachée la famille Donc voilà on coupe en petits morceaux comme ça Voilà c'est le premier taco spécial Ramadan que je fais Donc voilà On coupe en petits morceaux la brique la famille Voilà ça fait des petits morceaux comme ça Ça va être nickel Hop on décale ça Et on met ça ici Donc là ça va être le contenu de la brique Et là il y a un petit morceau d'un peu gros On va couper bien ça Donc voilà là on a On a les ingrédients briques un peu Et voilà après pour le tajine On va pas le couper la famille Je vais prendre direct à la cuillère On va mettre à l'intérieur du taco ça Donc voilà Là les briques c'est fait Et là du coup on va prendre la pâte à tacos Et on va commencer le travail On ouvre la pâte à tacos Voilà on ouvre bien comme il faut Alors on a ouvert la pâte à tacos Et on prend une pâte Voilà une pâte bien Bien faite comme ça la famille Et là on va commencer à faire le taco On va vraiment commencer à le faire Donc c'est parti Donc comme premier ingrédient Je mets quoi déjà C'est quoi le meilleur Donc on va mettre un petit peu de sauce Je vais mettre un petit peu de sauce à la paille Bon ça c'est pas spécial Ramadan Mais vous connaissez la sauce samouraï Ça se marageait de toute façon Voilà de la samouraï qu'on étale un petit peu partout Et là je vais en rajouter Parce qu'elle n'a pas assez Regardez en même temps la pâte à tacos C'est comment elle est grande Donc je dirais une pizza Elle fait le rond d'une pizza la famille Donc je rajoute encore un peu de samouraï Et là je pense qu'on est bon là Pour la sauce du taco spécial Ramadan Maintenant je mets quoi ? Je pense que je vais mettre les briques On met les petits morceaux de briques Donc là du coup on met les petits morceaux de briques Voilà Les petits morceaux de briques Donc briques à l'intérieur basse Viande hachée Ouais c'est de la viande hachée Donc il reste de la viande hachée du coup dans le tacos Donc voilà on met les briques Là je pense qu'on est bon Après on va mettre un petit peu de frites Voilà parce qu'un tacos sans frites C'est pas trop un tacos À chaque fois ils mettent des tacos dans les frites Voilà un petit peu de frites Tranquillement comme ça Là je mets le tajine maintenant Tu mets le fromage Ça se mélange un petit peu Le fromage mozza Après je mets le tajine Après je vais mettre le fromage cheddar Voilà Et là pour le tajine Regardez comment on va faire Le tajine c'est très simple Hop Tu fais comme ça Et voilà tu balances des petits morceaux comme ça Voilà Voilà comme ça Pour le tajine c'est simple On fait comme ça C'est un tajine tunisien comme je vous le dis C'est bon On rajoute par-dessus une tranche de cheddar Mais bref en tout cas je vais mettre juste une tranche comme ça Hop Et après la famille on va mettre simplement de la churba Donc de la halie là comme ça Un churba Voilà On est par-dessus Ça va être bon ça Je sais pas on va voir On va le savoir À mon avis ça va être bon Voilà Tu vas pas me te régaler On va voir si ce tacos ramadan il va être bon On va démarrer la machine à tacos Et on va le mettre dedans la famille Donc du coup la famille Allez on le met à la machine à tacos Et on ferme Par contre il faudra la nettoyer Des trucs Non non c'est rien C'est de la bouffe de toute façon Et voilà on va attendre les résultats Du coup la famille c'est bon Le tacos il a terminé sa cuisson Donc regardez Voilà mon dîner du ramadan Pour tout simplement Cette journée de ramadan Donc voilà le taco spécial ramadan Avec à l'intérieur Comme je vous l'ai dit De toute façon vous avez vu ce que j'ai mis Tagine, bric, frites, samouraï Halila, churba etc Et là tout simplement J'ai rajouté quelques petits accompagnements A savoir un petit fanta citron comme boisson Et un petit dessert tu vois Pour la petite dose sucrée Tu vois Une petite reliseuse au café Donc voilà ça va être vraiment parfait Je pense qu'on peut partir pour la dégustation En sachant que ça y est C'est l'heure du dîner du ramadan Du coup la famille Allez c'est parti On va taper ce taco 100% Spécial ramadan Que des produits Par oui ramadan etc En tout cas il a l'air d'être magnifique Après il est plutôt pas trop balaise Parce que voilà Les produits que j'ai mis J'en ai pas mis des tonnes et des tonnes En tout cas Les traces Elles ont bien été imprimées Tu vois Ça c'est bien Ça veut dire qu'il a bien chauffé A la bonne température Donc franchement c'est carré de chez carré Et là on va partir pour se taper un croix Dans ce magnifique taco C'est la famille C'est parti Le tapin croix Pour l'instant J'ai pas senti grand chose Parce que voilà C'est le premier croix Y'a pas beaucoup d'ingrédients dedans Mais miam Franchement c'est bon J'ai senti beaucoup La sauce tamouraï Et la sauce de la shorba aussi Franchement pour l'instant C'est très très bon Rien de la première bouchée En plus on sent qu'il est blindé de fromage J'ai mis de la mozza dedans J'ai mis du cheddar C'est trop C'est trop Il y a toujours de fromage La famille Voilà C'est bon Allez on va partir pour une deuxième bouchée La famille Voilà que c'est bon Ah c'est tout bien Vraiment c'est bon la famille T'as les briques T'as la tajine de l'intérieur Qui se marient vraiment très très bien Franchement c'est pas mal C'est pas mal comme tacos Franchement Ça change vraiment des tacos Ça passe de viande à chez Cordon Bleu Là t'as des produits faits maison Dans du tajine Des briques de la daronne Ça peut être que parfait En fait le truc Vraiment Mais en tout cas Pendant je suis en train de taper ça Je suis en train de me régaler Vraiment Elle a une autre bouchée Et du fromage là C'est magnifique Vraiment c'est bon Vraiment j'aime bien Vraiment vraiment Et là vous savez quoi Je vais essayer de vous mettre un focus Mais en tout cas je vais dévasser J'ai trop faim Puis c'est Ramadan Regardez franchement C'est super bon C'est bien garni Enfin pas trop non plus Mais ça va Ça passe crème quoi Franchement je suis étonné du bail J'ai cru que ça allait pas être aussi bon En plus le cheddar Elle a bien fondu Il y a bien du fromage à l'intérieur Il y a tout type de fromage Mozza cheddar C'est vraiment bon Après c'est le premier Quand tu tapes un gros C'est la cholba Il y a du liquide partout Regardez ça boule de partout Parce que Parce que la soupe C'est pas une sauce Tu vois C'est liquide quoi Mais en tout cas Pour l'instant Je cuis vraiment c'est à cause Et là on va se rafraîchir un peu Avec un bon petit fanta citron Parce que là J'ai besoin de me rafraîchir Tu connais Donc allez Et votre meilleur fanta En sachant qu'il y a plusieurs goûts Vous connaissez Donc allez fanta citron On ouvre ça Oh la la Il a explosé Oh la la Ça se voit qu'il voulait vraiment sortir Le gaz Vraiment Il était impatient de sortir Donc là Un petit verre de fanta citron Magnifique Ça sent bien le citron Et puis ça sent pas la pomme Ça sent le citron Oh la Ça sent bien le citron Vraiment Et donc là Du coup On va fermer la boisson On va boire une petite jégor Bien fraîche de fanta citron Après une journée de ramadan C'est magnifique vraiment Donc allez A la vôtre Et en plus j'ai même du citron Du vrai citron Qu'on va mettre dans le tacos Après c'est parti D'ailleurs je me demande même Si le fanta citron C'est pas mon meilleur fanta Si ce n'est pas celui-là Franchement il est très très bon celui-là Bref Là on va récupérer le tacos Je vais retaper une bouchée Après on va mettre bouchée Avec citron Non vraiment ce tacos Il passe très Vraiment j'aime bien Après la famille Je me demande Si je rajoute du citron Comme ça là Si ça va pas être encore plus bon Donc j'ai rajouté un petit peu de citron Un petit peu partout Parce que voilà le citron Ça rajoute encore plus de goût En plus c'est bon pour la santé Le citron Donc bouchée avec du citron Vraiment ça sent le tacos ramadan Vraiment là Du coup Là je viens de démolir le tacos Je l'ai mangé rapidement J'ai un petit peu mal au ventre Franchement je suis allé un peu trop vite Sur le tacos Tellement il était bon Franchement Il est pas non plus très très bon Mais franchement ça passe crème Voilà Je suis étonné que ça donne un goût Quand même qui est assez correct Comme ça Et qui passe crème quoi Bref maintenant On va passer au dessert Donc le côté sucré Pendant le ramadan C'est ultra important Pour moi Je kiffe manger des trucs sucrés Donc là On a tout simplement Une religieuse au café Franchement elle est plutôt belle On dirait qu'elle va se marier Elle s'est bien mis belle aujourd'hui Regardez franchement Elle est beau gosse la religieuse Mais elle va pas être beau gosse longtemps Parce qu'elle va finir dans mon ventre cousin J'ai une envie de sucrer en plus Donc c'est parti On va goûter Donc je prends le tour On va prendre comme ça là On va essayer de prendre Allez A la fourchette la famille Avec simplement la pâte à pâtisserie Avec le café à l'intérieur Je crois que c'est une religieuse au café C'est parti Oh là la petite douce sucrée Elle fait super plaisir Franchement c'est bon J'aime bien Le dessin il passe crème Et vas-y On va déjà le manger A la main Mais ça va aller plus vite On va goûter la petite boule au dessus C'est bon parce qu'à l'intérieur En fait Ils ont mis des espèces de crème Sucrées au café C'est tellement bon Et là on a l'espèce de crème sucrée aussi La blanche C'est vraiment bon Vraiment A la main ça va plus vite la famille Donc c'est parti Très très bonne cette pâtisserie Après j'aurais préféré le chocolat Mais le café ça fait l'affaire aussi Vraiment Du coup la famille Moi je vais terminer mon dessert tranquillement On se retrouve tout simplement pour la fin de la vidéo Du coup la famille j'ai tout terminé Dessert comme tout simplement Plat principal Le taco spécial Ramadan Donc franchement C'est un dîner vraiment correct Ça va bien remplir le ventre C'est l'essentiel Et en tout cas vous du coup la famille J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Donc c'est un taco spécial Ramadan Donc je compte sur vous pour m'exposer la barre de likes Ça me ferait extrêmement plaisir Voilà Likez, commentez, partagez Et de vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait la famille Je me répète On est proche des 300 000 abonnés C'est un palais de malade Parce que j'aime bien le chiffre 3 Et avoir les 300 000 abonnés Ça serait tellement ouf la famille Donc abonnez-vous en masse Pour ceux qui sont pas abonnés Donc abonnez-vous en masse Pour ceux qui sont pas abonnés Et voilà On va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce, ciao la famille